Yo les gars, on est encore à la somme, voilà, à part que là on va vous montrer la cabane, qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu Kinkia qui a été enterrée, c'est à quoi dire qui ? Merci, ça reste au succès en train de dire moi. C'est ici, mais même nous on se rappelle même plus de cul. Bah oui, bah non, c'est moi qui ne se rappelle plus, parce que c'est... Ouais, mais c'est pas, c'est pas vraiment... Et on voit la visite ? Tout à fait. Vous allez découvrir que cette cabane est une poubelle, parce que... Ouais, et... Il y a une usine, vous voyez là tout au fond, il y a une usine et il y a un gros dôme dedans et puis ça pue la mort dans le dôme, alors... Et il faut en vous dire qu'on se passe des trucs vraiment chauds une fois ? Tout à fait. Des fois on entend des bruits inexpliqués et je vous leur se passe là, des fois... Ouais, ouais, on vous jure, parce qu'une fois on est tombé sans raison. Donc voilà, c'est ici. On a même découvert des trucs... Enfin, il y a des gens qui ont pêché des trucs. Ouais, voilà, c'est dégueu. Et... Et... On est au lac d'Avement. Avec Andy, voilà, Metal Crack. Et voilà ! Et nous allons aller plonger au cœur de cette cabane. Donc une cabane vraiment pas belle. C'est vrai que c'est très chelou ici, regarde, je viens de prendre la cabane. Ah oui, c'est un peu chelou. Il y a eu quelqu'un de très spécial qui a été enterré ici, on ne va pas se dire. Ouais, voilà, donc... On ne peut pas vous le dire parce que j'ai promis à un enfant qui est... Andy, à ma... Que j'allais le dire à PEPP ! Ouais ! Il y a quelqu'un qui a été enterré ici, mais nous, on ne sait même plus où que c'est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs. Et... Voilà, quoi, donc... On a découvert des morts de voitures et tout. On a découvert plein de trucs, en plus il se passe des phénomènes inexpliqués. On entend des bruits de portes. On entend des... On entend des bruits de bâtons que... Vous voyez quand vous marchez dans les bâtons et qu'on entend des bruits de feuilles, des bruits de bâtons qui se cassent en marchant. Bah des fois on entend ça, je suppose. Et vous allez découvrir... Franchement, je vous jure, c'est vraiment fait, les gens, c'est vraiment chelou ici. C'est une forcerie, c'est quand même... C'est vous mon nom, c'est vous. On vous invite à regarder cette vidéo un peu spéciale. Donc, vous allez suivre Alain 3000. Ah, je vais peut-être changer mon pseudo. Non, je l'ai changé. Ouais, bien sûr. C'est moi, c'est Andy Y. Enfin, moi, je... Et moi, je vais peut-être changer mon... Voilà, c'est vraiment de portes. Je sais pas, je vais réfléchir au pseudo et je vous le dirai. C'est moi qui vous le dit, c'est vraiment une portes. Regardez-moi cette poulette. Voilà, il y a lui. L'usine qui est juste là-bas. Tu veux prendre la caméra où ? Vas-y, tu mets un peu les trous. Regardez, je suis actuelle pour une vitre en plastique. Regardez, il y a des chaises. Donc, ça devait être une cabane que des jeunes, ils ont fabriquées. Il y a des trucs rouges et tout. Il y a des... Il y a même... Hein ? On se dit qu'il fait un truc bizarre. Ça, ça vient d'une véranda. Des palettes. Il y a des... Des chaises. Ouais, je sais. Et regardez là-bas. Là-bas, c'est là-bas. Le truc bien éclairé. C'est une cuisine. Donc, il y a peut-être des caméras. Mais nous, on s'en fout en tout cas. Ils peuvent appeler d'importe qui. De toute façon, on s'en fout. Donc, il y a les ongles. Enfin, du moins. Et là-bas, regardez, où il y a le gros tas de terre là-bas. C'est un chantier. Et ça, c'est une usine. Donc, le gros truc là, qui débatte. Regardez, là-bas, il y a un dos. On a deux points blancs à travers le trou. Ouais. Bien, on essaie de se rapprocher du truc. Donc, on va faire gaffe parce qu'il y a des... Il y a des fois, il y a des personnes. Donc, regardez. Là-bas, il y a un camion. Un camion Renault. Bon, on ne voit rien du tout à cause du soleil. Mais... Regardez, ça, c'est un dôme. Un dôme ou non. Et regardez, ils ont... Regardez, il y a même des poubelles. Ah, Andy ! Andy, je viens d'entendre quelque chose de bizarre. J'en sais j'ai un bruit de... T'as pas entendu ? T'as pas entendu ? Donc, regardez. Un bruit de bâton qui tombait, ouais. Ouais. Regardez, là-bas, c'est un chantier. Regardez, il y a une vitre qui a pété ici. Je ne sais pas pourquoi. Et, par contre, on a peur qu'il y ait des caméras. Donc, on va peut-être s'en aller. Mais au moins, on va se rapprocher le plus possible. Parce qu'en... Normalement, je suis sûr, on n'a même pas le droit d'être ici. Alors, on va peut-être s'en aller. Regarde-moi ça. Regardez, c'est une porcherie. Cette... La nature n'est plus ce qu'elle était. Donc, c'est dégoûtant. Moi qui aime bien la nature, bah voilà. Moi, j'aime bien la nature parce que bon, c'est... Ça fait des fleurs, ça fait... Voilà, c'est ce qui est. Et, nous allons vous montrer quelque chose d'extrêmement magique. Andy, si tu veux bien que je leur montre. Nous allons vous montrer quelque chose de magique. Ça, c'est la nature comme nous la connaissons tous. Andy, si tu veux bien me suivre, nous allons leur montrer à la caméra. On va vous montrer quelque chose d'apaisant. Que vous allez bien aimer. Si, ben si, j'ai l'impression d'être suivi tout le temps. Si, ben si, j'ai l'impression d'être suivi tout le temps. En fait, Andy, c'est plus, j'ai entendu plein de trucs bizarres dans ma chambre. Je te rassure. Donc, nous allons vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer les sensations, les sensations qu'il y a ici. Donc, une fois, j'ai eu un truc là, un truc rouge pour ma main. Et puis, quand je suis rentré chez moi, je ne l'avais plus du tout. Oh, je l'ai fait peur. Alors, nous allons vous montrer quelque chose de vraiment harmonieux. Les expressions qu'on a là-dedans, c'est la réflexion. Donc, on va vous montrer le paradis. On a vraiment l'impression d'être... Voilà. D'être observé. Des fois, on entend des bruits de son. Ça, c'est le paradis, les criquets. C'est comme si on a l'impression de s'approcher. Alors ça, c'est harmonieux, c'est les criquets. Regardez comment c'est... Ça, c'est la nature, ça. Ah ouais, j'avais vu un journal une fois. Une fois, j'avais entendu parler, c'est... Ah ! Il y avait souvent des gens qui se mettaient sur les pierres et... Ah oui ! Oui, moi aussi, avec ma mère, on se mettaient sur cette pierre-là. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Donc, voilà. Si un jour... Je vais vraiment se méfier, parce que des fois, il dit... Ah, si j'avais un rencard, ça serait ici. Ah ouais. Pas toi ? Et des fois, ils disent... Un pote, il m'a fait... Il m'a... Il m'a... Il m'a parlé, il dit... Des fois, j'ai entendu parler qu'il y avait des gens mystérieux qui s'arrêtaient... Ouais, puis il y a des... Il y a des chasseurs et tout. Puis des fois, on a l'occasion de voir des lapins. Regardez... Regardez-moi ces crétins. Ils font des feux et tout. C'est n'importe quoi. C'est dégueulasse. C'est censé être un endroit paisible et au final, bah... Donc, ici, on voit souvent des crottes de lapins. Mais apparemment, il n'y en a pas des crottes de lapins. Donc, là, il n'y a pas de crottes de lapins. Donc, les lapins, ils ont vite... Enfin... Ils ont... Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais d'habitude, il y a plein de crottes de lapins. Bon, maintenant, nous allons retourner sur cette histoire de cabane bizarre. Donc, vous avez vu que cette cabane est vraiment dégoûtante. Donc, c'est une vidéo particulière. Après, ce n'est pas une vidéo qu'on fera tous les jours. Et heureusement, d'ailleurs. Oh, une une m'a fait peur, l'autre. C'est le... Non, non, non. Bon, ça. Voilà. Déjà, on a découvert cette histoire. Voilà. Donc, euh... Une trappe aux fantômes, c'est chez nous. Donc, euh... Et d'une maison ? Ouais, voilà. Ouais, ça, ça vient d'une maison. Donc, ça vient d'une bâtisse. Donc, euh... Regardez, il y a des... Il y a des trucs en fer à ici. Donc, du coup, ça vient d'une maison. Regardez. Je vais vous mettre. Regardez. Putain. Ici... Oh là. C'est un gros... Ici, il y en a, c'est des bouts de métal qui servent à mettre... Euh... Mettre... Il y a beaucoup de trous de lapins. Donc, regardez, là-bas, il y a un trou de lapins. Euh... Des taupes, hein. Ouais, des taupes, de lapins. Enfin, on s'en fout, quoi. Regardez, là, c'est un vrai village. Regardez, ça fait carrément un village. Ouais, il y a des trous partout. Là, une fois, je suis tombé dans un trou. Quoi ? 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 Ouais, c'est dégoûtant. C'est... Ouais. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? On va aller là ? Je sais pas. C'est marrant, c'est... Ah merde, les deux. Quoi ? 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 Tu vas pas me laisser tout seul ici quand même, non ? Tu vas pas me faire ça, non ? Quoi 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 ? J'ai l'impression d'être suivi gros ! Mais moi aussi ! Et elle peut se garder ! Ouais ! Donc voilà ! Donc regardez-moi cette cuisine horrible ! C'est une cuisine horrible ! Les moches ! Enfin, comme toutes les usines du monde ! Laissez la caméra à un vide ! Laissez la caméra à un vide ! Laissez la caméra ! Laissez la caméra ! Ah ! Ah ! Alors regardez l'eau ! Comment elle est toute noire ! Je ne sais pas si vous la voyez ! Elle est tellement noire ! Elle est polluée tellement qu'elle est dégueulasse ! Ça ne m'étonne pas vu ce qu'il y a à côté ! Voilà quoi ! C'est un peu chelou ! C'est un peu bizarre ! Ici, c'est... On a retrouvé du... Du sodium ! Du bicarbonate de sodium ! Dites-moi en commentaire c'est quoi ? À quoi ça sert ? Comment ça robe ? Ah ! C'est bon ! J'essaie ! C'est un sorte de produit qu'on met à ses pieds pour ne pas avoir des pieds tout doux ! Du bicarbonate de tout ! C'est pour avoir les pieds tout doux ! On en a vu là ! On avait ici qu'il a complètement rongé le bois ! Je ne sais pas si c'était du... Poison ou pas ! On a vu... Je sais très maintenant si c'est un médicament ! Parce qu'il y avait la marque Mylan ! C'est une marque... C'est une marque de médicament ! Une fois j'en ai mis là ! Il a complètement rongé le bois ! Euh... Bah... Bah, merde ! Ha ha ! Ah ! Ah ! Il est trop… Ah, ouais, il y a plein de... Ouais, les gars, il y a plein de verres cassés ! Oh merde, c'est quoi du coup ? Du pot Attends, attends Touloulou 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 C'était moi qui l'avais Franchement les trucs d'avant c'est... Des fois on a tendance à entendre des bruits de pods en fond là-bas là Tout en fond, des bruits de feuilles, des bruits... Genre ça, je vais vous montrer, j'essaie bien de le faire parfait Voilà, on entend ça mais... Quand on peut sonner, ça fait un plus gros boom, enfin je sais pas Une fois on a pas essayé d'entendre des... Boum Boum On entend du boum, boum comme ça, je sais pas Ouais ouais C'était des bruits inexpliqués Franchement si vous connaissez bien cet endroit, vous... Vous pourrez essayer de m'aider en commentaire, voir si c'est vraiment un peu ou pas Parce qu'on entend des trucs bizarres et confis En gros quand on est ici, on va le dire clairement, on est pas rassuré Parce qu'on a l'impression d'être observé, suivi... Quoi ? C'est genre quand je suis... Quand je suis seul... Un conseil les gens, si vous voulez venir ici, un conseil n'y allez pas seul Parce qu'on sait jamais ce qu'il peut avoir Après il peut peut-être rien avoir mais... Il peut toujours se passer un truc, donc je vous conseille de venir accompagner Comme je viens avec Alan Et moi je peux vous dire que... Quand je suis tout seul, ou même Alan quand il est seul On va gérer sauf qu'on est à deux Ou avec quelqu'un d'autre hein... Mais en tout cas je vous conseille d'y aller accompagner C'est bon C'est vrai, on se retrouve pour une conclusion Bon, pour moi ma conclusion, les gars Pour moi la conclusion c'est que cet endroit est mort Une usine juste à coté, il y a peut-être des morts Et une usine qui rentre un peu cet endroit Voilà, attends mais c'est juste une petite liste Pardon Qu'est-ce que c'est qui lesquels ils appuyent t'es en fait ? Attends, 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 j'attends qu'il passe parce que j'ai pas envie de faire ma conclusion dans les gens. Bref, bon les gars, je retrouve la conclusion, c'est qu'il y a une usine juste à côté, on ne sait pas s'il y a eu des morts dans l'usine qui rentrent que cet endroit, on entend des livres inexplicés comme Alan l'entend et moi aussi. Après, je sais pas si c'est cette fameuse personne, je vous dis, c'est pas un humain, c'est quelque chose. D'après, on me dit, il s'appelle Jack. En fait, le truc, c'est qu'Alan, il a enterré quelque chose ici, c'était pas un humain, mais c'était, on va dire, un animal. Je vais pas dire c'est quoi, c'est un chat, un chien, tout ça. Surtout pas où, parce que je le sais déjà pas, et même si je le sens, je le dirai pas, ça serait vraiment pas. Et en fait, je sais pas si... Mais les autres affaires. Ouais, et je sais pas si c'est à cause, s'il a enterré cet animal ici, ou je sais pas si il y a eu des morts dans l'usine, mais en tout cas, je sais pas si c'est les deux raisons, ou les deux. Mais en tout cas, on a l'impression d'être suivi, on entend des bruits de port vers là-bas, on a l'impression d'être observé, suivi, enfin, beaucoup de choses de m'expliquer. Des fois, on entend des... Et une fois, j'ai eu un truc rouge, comme ce petit point-là, j'ai eu un truc rouge comme ça ici, et puis quand je suis rentrée chez moi, il avait complètement disparu. Et ça m'a fait... Bon Alain, conclusion d'Alain. C'est bizarre. Et c'est tout ? Euh, ouais, franchement. Ok. Bref, bon, cette vidéo, elle se calte pas plus. C'est grave, parce que bon, quand même, les preuves qu'il y a, c'est qu'il y a eu une usine, il y a deux usines, il y en a une là-bas. Ouais, il y a deux sous-roisines. Il y a un chantier, et il y a aussi le lac. Il peut y avoir n'importe quoi ici. Ça tombe, il peut y avoir même des morts dans l'usine, ils l'ont foutu là, ou comme il y a, on peut voir, il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Une fois, j'ai vu... Une fois, je sais pas si c'était un humain qui nous faisait une farce, quelqu'un qui nous faisait une farce, ou c'était un esprit. Donc, autrefois, on a vu quelqu'un qui nous avait un labo, enfin, je sais pas. Un visage. Ah oui, ça doit être quelqu'un qui doit nous faire une farce, parce que c'est la première fois que je vois ça, quand même. Le cas, c'est qu'on a... Dès qu'on avait vu le visage, on a été voir, mais il n'y avait personne. Je sais pas si ça mise à se cacher, ou que c'était un esprit, mais en tout cas, je sais pas. Si vous en connaissez plus, si c'est hanté ou pas, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup, et je pourrais le transmettre à Alain. Voilà. Bref, si cette vidéo t'as plu, je mets des commentaires, mets des likes, et surtout, si t'es du mieux sur la chaîne, il faut t'abonner, parce que c'est important. Ça augmente les nombres de vues sur ma chaîne, enfin, des choses comme ça, tu vois. Voilà, bref, allez tous.